Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15 août 2023, 23h49, vers du Québec, c'est rare qu'on se retrouve à cette heure-là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On vit dans un monde vraiment étrange, un monde où on est chanceux d'être là, parce que c'est vraiment unique, tout ce qui est en train de se passer, et il y a beaucoup, beaucoup de distractions. Le monde blanc, le monde occidental, le monde de l'hémisphère nord, est vraiment sous une attaque constante de la part de ses dirigeants. Avec toutes sortes d'agendas bizarroïdes que vous avez vus ces dernières décennies, ça passe de réchauffement climatique global, urgence climatique, changement climatique, toutes sortes d'autres agendas, on veut émasculer les hommes, on veut... Mais c'est juste ici que ça marche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans l'hémisphère sud, puis dans les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, cet agenda-là, ça ne marcherait pas, parce que le monde a ses affaires. OK? Ce n'est pas vrai que tu amènerais un agenda comme celui qu'on nous impose, puis qu'on nous rentre dans la gorge, comme quand tu gardes des oies. Il y a juste nous autres qui acceptons ça, puis qui se faisons malmener comme ça. Quand tu penses que 95% de la population de l'hémisphère sud n'a même pas accès à de l'eau, puis à de l'électricité, ils sont bien loin de tes petites préoccupations d'aristocrates, bourgeois, qui n'a rien d'autre à faire dans la vie que d'aller faire sa petite épicerie pour se redonner une bonne conscience dans son quartier sécurisé, barricadé, avec sa petite voiture électrique, pour acheter toutes sortes de produits qui viennent des quatre coins du monde, juste pour satisfaire tous ses petits besoins, puis ses petites envies, puis ses petites passions. Mais parce qu'il fait tout ça avec sa petite voiture électrique, il pense qu'il a sauvé la planète. Donc cet agenda-là ne marche pas vraiment dans l'hémisphère sud. 95% de la population de l'hémisphère sud, qui représente à peu près 75 à 80% de la population, n'a même pas accès à de l'eau, à de l'électricité, encore moins. Donc ils sont bien loin de tes petites préoccupations, de petits bourgeois, de l'aristocratie blanche, qui panique parce qu'il fait 30 degrés en plein été, alors que ces gens-là... D'ailleurs, je te rappellerai que dans... Moi, j'ai été avec une Marocaine pendant 10 ans, tu as les Bédouins du Maroc, entre autres, qui se promènent des nomades. Ça fait longtemps, eux autres, qui se promènent dans un désert où il n'y a pas vraiment pluie, puis il fait 40 degrés le jour, puis il fait moins 30 la nuit. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment préoccupés par tes petites crises existentielles, parce qu'il fait beau, puis toi, tu es déprimé, parce que tu as tout cru dans le bec, parce que tes parents t'ont tout donné, parce qu'ils font partie de l'aristocratie, puis ils contrôlent tous les appareils du gouvernement, puis tout l'argent du gouvernement qui s'en va tout dans leur poche. Ils n'ont pas vraiment tes petites préoccupations de petits bourgeois aristocrates qui veulent sauver la planète de quoi? Tu n'es même pas capable de mettre un pied devant l'autre. Puis eux autres, ils sont habitués à vivre dans le 40 degrés depuis des milliers d'années. Donc, même si ça monte à 41 degrés, ça ne changera pas grand-chose dans leur vie. Puis mes amis qui sont au Pakistan et en Inde, parce que j'en ai plein, ils sont habitués à avoir des grosses... Toi, tu penses que parce que tu reçois une alerte, maintenant que tu avoues une alerte météo, juste pour te stresser, pour être bien sûr que tu vas être dans le mode panique, à chaque averse de pluie, ouh, peut-être avoir un ouragan, peut-être une tornade, peut-être qu'ils sont là, le environnement, ça s'appelle l'environnement et le changement climatique Canada, maintenant. À toutes les deux secondes, tu penses qu'il y a un enfant qui s'est fait kidnapper, comme une alerte en verre? Non, là, c'est... Ah, il va peut-être avoir de la grêle, il va peut-être avoir du vent, il va peut-être avoir... Moi, je vais dire une chose, imagine si tu es en Inde ou en Pakistan, dans la saison des moussons, my God, ton téléphone, il va te faire sauter. Avec tes petits... tes petits avefles. Ouh! Bientôt, ils vont t'envoyer des alertes. Oh, il y a un petit essaim de guêpes et d'abeilles qui s'en vient. Allez-vous cacher, allez-vous cacher, allez-vous cacher. Moi, c'est devenu tellement, tellement abrutissant. Vraiment abrutissant. Mais ça, c'est rien. Là, on nous a installé aussi un régime totalitaire. Une tyrannie. On vit dans une dictature totale. Si tu ne penses pas, comme toute l'élite qui nous gouverne, puis les médias, puis les artistes, si tu ne répètes pas tout ce qu'ils veulent que tu répètes, tu vas être banni. Il y a des autres qui appellent ça de la démocratie. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun échange possible. Tu pourrais être sur ton réseau social préféré, comme Facebook, puis disons, demain matin, moi, j'envoie une petite publication dans laquelle je dis la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le pays qui a l'armée la plus puissante au monde. Point à la ligne. J'envoie ça. D'abord, il n'y a personne qui va lire ça, ça ne les intéressera pas. Puis c'est un mensonge gros, comme une baleine, là. C'est un mensonge. Il n'y a personne qui va porter attention à ça. Nobody. Personne, personne. Tu vas arriver, pourquoi, d'autres publications de vrais scientifiques à propos du climat, à propos de la pandémie, à propos de tout ce qu'on nous a fait vivre, des vrais scientifiques, là, qui publient dans des vrais magazines de revues scientifiques, pas des... pas des... Il ne faut pas les appeler les clowns qu'on nous a montrés à la télé pendant... ou quand on vient de parler de l'urgence climatique, les pseudo-scientifiques qui sont là, qui sont tous payés par le gouvernement, ou les pseudo-médecins qui sont venus de parler pendant la pandémie, ou les pseudo-pharmaciens. Je te parle de vrais... Eux autres, ils vont publier quelque chose, puis tout de suite, toute la horde pitbull qui va arriver, puis qu'ils vont venir flaguer, bannir, censurer, déplateformer ces médecins-là, ces scientifiques-là, puis tous les autres qui pourront juste republier leurs études, ou leurs commentaires, ou leurs analyses. Pourquoi ça dérange? Puis l'autre, qui était complètement mensonger, qui te dit la Papouasie, Nouvelle-Guinée, possède l'armée la plus puissante au monde. Pourquoi l'autre, il a été banni? Pourquoi les médecins ont été bannis? Pourquoi les scientifiques ont été bannis? Mais c'est parce qu'eux autres, ils t'ont dit la vérité. Donc, qu'est-ce qui dérange les réseaux sociaux, les grands maîtres de l'ascenseur? Puis tes gouvernements, c'est la vérité. OK? C'est la vérité. Donc, tu ne vis pas dans une démocratie. Tu vis dans un régime tyrannique, totalitaire. Puis il faut que tu répètes tout ce qu'on veut que tu répètes. Quand ce que tu n'aimes pas, tu le bannis, tu n'es plus dans une démocratie. La liberté d'expression, la vraie liberté d'expression, c'est d'entendre puis d'écouter ce que tu n'es pas capable d'entendre parce que ça vient te faire suer. Ça, c'est une démocratie. C'est la liberté d'expression. Tu n'es pas obligé d'adhérer. Moi, je ne comprends pas c'est quoi le mode panique parce que quelqu'un raconte quelque chose qui, même si c'était faux, que ça change quoi dans ta vie? On est assez intelligent puis assez éduqué puis renseigné pour savoir qu'un tel, c'est un conspirationniste ou une autre appelle c'est une patente à gosses ou l'autre... On n'a pas besoin du gouvernement. On n'a pas besoin des bureaux de la censure, des réseaux sociaux pour venir nous protéger de fausses nouvelles. On regarde la télévision, c'est juste ça des fake news. C'est juste la propagande de A à Z. Dès que ça sort de leur cadre à eux, de ce qu'ils veulent imposer comme régime, comme système puis comme plan puis comme agenda, ils appellent ça de la désinformation ou du fake news ou de la conspiration. Wow! Juste comme ça, je voulais juste te rappeler ça. OK? Pendant ce temps-là, imagine-toi, comme si on n'avait rien d'autre à faire. Ce monde-là, ils sont là à te contrôler, te censurer, te distraire avec toutes sortes d'hôneries puis il n'y a personne qui pose des vraies questions. Comment ça se fait que le gouvernement veut tout contrôler, notre élite veut tout contrôler sauf l'argent, ce qui est le plus important. Il n'y a pas un de ces clowns que tu vois à la télé qui veulent te donner des leçons de moralité sur tout puis essayer de t'expliquer tout. Il n'y a pas un qui pose la question ou qui leur vient à l'idée de poser la question « Monsieur le gouvernement, vous voulez tout contrôler puis vous contrôlez déjà tout. Comment ça se fait que ça enlèverait beaucoup de misère? » Là, si tu veux éliminer la misère, en tout cas, un gros poids de misère sur vraiment le vrai monde, pas l'élite, mais le vrai monde, le monde ordinaire comme toi puis les autres du monde entier qui sont toutes dans la misère puis qui galèrent toutes comme toi puis moi, si tu voulais leur enlever un gros poids de misère, puis tu veux jouer aux fins finaux, puis tu veux jouer au grand sauveur, puis tu veux faire ton grand reset, puis tu donnes des leçons de moralité à tout le monde pendant que tu te promènes en jet privé, en bateau, puis en multitude de voitures de luxe puis que tu vis dans des châteaux partout dans le monde, puis que tu veux sauver la veuve et l'orphelin puis que tu veux éliminer depuis je ne sais pas combien d'années ils nous disent ça, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, ben tu as juste une chose à faire, si tu veux enlever un gros poids de misère sur le monde, ben moi je ne comprends pas que les gouvernements laissent encore puis qu'il n'y a pas personne qui parle de ça, le contrôle, l'impression de l'argent au secteur privé alors que le gouvernement veut tout le contrôler, mais il ne veut pas contrôler ça, moi jamais ça, en tout cas, puis si tu faisais ça, ça veut dire que tu contrôles l'argent, tu enlèves les intérêts, tu enlèves un gros fardeau, de misère sur le pauvre monde, puis ton gouvernement, il n'est pas endetté, donc tu te retrouves avec bien de l'argent que tu peux utiliser pour bien des choses, donc, entre autres, aider le pauvre monde, mais non, ils laissent le contrôle de l'argent entre les mains de leurs amis, l'argent est imprimé, contrôlé, les taux d'intérêt sont contrôlés, les crises économiques sont contrôlées, les crashs sont contrôlés par le secteur privé, puis le gouvernement ne fait rien, ils sont capables de déclencher une guerre en Irak, en mentant, en disant que Saddam Hussein a des armes de destruction massive, en faisant passer ce message-là à l'ONU, par Colin Powell à l'époque, et les services de renseignement américains, et tous les gouvernements de l'hémisphère nord ont tout embarqué dans ce scam-là, dans ce racket-là, ils sont capables de faire ça, ils sont capables de t'envoyer en guerre, ils sont capables de t'envoyer tuer un million d'Irakiens au fil des années innocents, plus les autres qui sont morts aussi, ils sont capables de tout faire ça, ils sont capables de posséder tout ce qu'il y a sur la planète, ils sont capables de posséder tous les réseaux de télévision de toute la planète, ils sont capables de t'endoctriner à partir de l'école, les médias, les artistes qui sont tous contrôlés, mais ils ne sont pas capables de contrôler l'argent, puis de prendre le contrôle de l'argent. Are you kidding me? Puis nous autres, il faut qu'on prenne ce monde-là au sérieux. Quand tu sais qu'on vient t'assommer, qu'on bannit les tondeuses à gazon, bientôt, ça va être fait en Californie, tout le monde va suivre pour sauver quoi, la planète avec une tondeuse à gazon que tu bannis, quand le complexe militaro-industriel mondial fait tourner 24 heures sur 24 des millions de chars d'assaut, parce que j'aimerais te rappeler que l'armée, si elle n'est pas en guerre, elle est en exercice, donc ça tourne, des millions de chars d'assaut, des millions de véhicules partout, militaires de toutes sortes, des génératrices de toutes sortes, des bateaux, des frégates, des hélicoptères, des porte-avions, des jets, des bombardiers, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe, là je te parle du complexe militaro-industriel mondial, toutes les armées, tous les pays ont une armée, juste les États-Unis dépensent un demi-million de baril de pétrole par jour, penses-tu vraiment, sérieusement, que demain matin, puis même dans 20 ans, puis dans 30 ans, puis dans 40 ans, puis dans 50 ans, puis dans 100 ans, le pétrole va disparaître, toi-là? Comment? Comment? Réveillons-nous. Ressaisissons-nous. C'est comme si on avait juste comme obsession, nous autres, ils nous ont rendu vraiment primal, vraiment unicellulaire, tout ce qu'on pense, puis tout ce qu'on a dans la tête seulement, puis dans notre pensée toute la journée, c'est boire de l'alcool, manger, fumer du pot, boire de l'alcool, manger, fumer du pot, puis regarder Netflix. Are you kidding me? L'armée chinoise dit qu'elle a compris comment construire des armes laser qui peuvent tirer indéfiniment. Ça, c'était rapporté cette semaine. Ça, c'est les grandes préoccupations de toute notre élite, le complexe militaro-industriel mondial. C'est juste ça qui règne puis qui mène le monde. Ça, c'est le secteur économique qui crée le plus de millionnaires à la minute, le complexe militaro-industriel mondial. Ça, ça a été publié le 13 août, il y a trois jours, 2023. L'armée chinoise a annoncé ce qui pourrait être une percée majeure dans la technologie des armes à énergie. C'est juste ce qu'il y a en tête. On est tous dans l'ordre par de sa tête, on crève tous de faim, on est tous emprisonnés dans des dettes à pu finir. l'élite s'enrichit depuis trois ans, il y a eu 500 nouveaux milliardaires de créés, il n'y a jamais eu un grand transfert d'argent comme il s'est fait pendant les trois dernières années, de la poche des pauvres vers les riches. Puis la seule chose dont tu entends parler, c'est les guerres, les conflits qui ne finissent plus puis qui ne finiront jamais. Puis le complexe militaro-industriel qui n'arrête pas. Depuis trois à cinq ans, il y a eu une augmentation des budgets militaires partout dans le monde. Puis toi, on continue à t'endetter, à t'endetter, puis on veut te donner des leçons de moralité puis on veut te dire qu'il faut qu'on bannisse. On fait un grand geste pour sauver la planète, on va bannir les tondeuses à gazon. Are you kidding me? Comme le rapporte le South China Morning Post des représentants de l'Université nationale de technologie de la défense du pays affirme avoir développé un système de refroidissement à la pointe de la technologie qui permettrait au laser à haute énergie de rester alimenté infiniment sans devenir trop chaud. Bien, c'est tout ce qui nous manquait, la course aux armements, les États-Unis ont, comme le note le SCMP, souvent essayé des technologies similaires, mais ses projets ont largement échoué à devenir des arbres courantes parce que, comme le suggère le rapport, ils n'étaient tout simplement pas assez destructeurs. Donc, chers amis, wow, moi, je ne le sais pas, là, mais, ouf, on n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, Poutine dit que la Russie est ouverte à la coopération militaire avec d'autres pays. Ça, c'était publié hier ou même ce matin. La Russie est ouverte à la coopération militaire avec d'autres pays, notamment en participant des entraînements et exercices militaires conjoints, a déclaré lundi le président russe Vladimir Poutine. Comme je te le disais, le complexe militaro-industriel mondial, soit il est en guerre, soit il est en exercice. Il roule 24 heures sur 24, 365 jours par année. Penses-tu vraiment, puis cette élite-là, le SC, penses-tu vraiment que le pétrole va disparaître, toi, là? Come on, give me a break. Nous proposons de développer la coopération dans divers domaines, y compris la formation du personnel, la formation du personnel militaire étranger et l'amélioration de ses qualifications, la conduite d'exercices conjoints de commandement et d'état-major et d'autres exercices. Et nous nous attendons à ce que, comme auparavant, d'importants accords et contrats d'exportation seront signés en marge du forum à déclarer Poutine patati, patata, patati, patata. pendant ce temps-là, de plus en plus d'Américains se retrouvent sans abri à un rythme record, nous rapporte le Wall Street Journal ce matin, ou c'était plutôt le 14 août 2023, donc il n'y a pas longtemps. Les coûts élevés du logement et les expulsions poussent de plus en plus de personnes à quitter leur domicile aux États-Unis, le pays le plus riche au monde, avec un des complexes militaireaux-industriels les plus puissants et les plus riches au monde, on dépense des milliards de dollars à chaque année, je pense que c'est 685 milliards dans le budget américain de défense. Les États-Unis ont connu une augmentation record du nombre de sans-abri cette année, alors que même la pandémie s'estompe selon un rapport obtenu par le Wall Street Journal. Les données jusqu'à présent, cette année, sont en hausse d'environ 11 % par rapport à 2022. un bond important qui représenterait de loin la plus forte augmentation enregistrée depuis que le gouvernement a commencé à suivre des chiffres comparables en 2007. Hein? Pendant ce temps-là, on a toujours de l'argent pour le complexe militaire ou industriel. Je ne sais pas si tu as remarqué, crise économique ou non, le budget militaire est toujours, toujours là. Puis ça continue toujours à tourner malgré la pseudo-urgence climatique dont tu n'entends jamais parler Greta Thunberg, Al Gore, John Kerry, Bill Gates de ce monde et tous les autres blancs, encore là, qui viennent te donner des leçons de moralité sur toi avec ta petite voiture, toi avec ta petite maison, hein? Toi avec ta petite tondeuse à gazon, penses-tu que ce monde-là va se priver, toi, de ses bateaux, de ses avions, de ses jets privés? Pendant qu'ils donnent tes petites leçons de moralité, les entends-tu décrier le complexe militaro-industriel comme étant le plus grand émetteur de CO2 au monde? 100 fois plus que n'importe quel pays que tu peux imaginer? Non. Je pense que il faut que tu prennes tout avec un grain de sel. Vraiment tout avec un grain de sel. OK? Là, on nous dit que les grandes banques vont probablement faire faillite et on ne veut pas que tu t'en... Il ne faut pas créer de panique. Les grandes banques sont censées faire faillite sans provoquer de panique. Est-ce que c'est possible? Les responsables envisagent de nouvelles règles d'endettement pour les banques de taille moyenne et examinent l'effondrement du crédit suisse. Ça, c'était publié aussi par le Wall Street Journal dans la même journée qu'on parlait des sans-abri. Les régulateurs mondiaux ont passé plus d'une décennie à essayer de faire en sorte qu'une grande banque puisse faire faillite sans aucun soutien gouvernemental. Malgré les faillites bancaires de cette année, ils y travaillent toujours. Donc, les banques qui, eux, te chargent les intérêts, endettent les gouvernements, t'endettent, nous autres, on les sauve en leur redonnant l'argent qu'ils ont réimprimé et on paye des intérêts sur leur sauvetage en plus. Les régulateurs mondiaux examinent les échecs de Mars, y compris l'effondrement du Crédit suisse et la décision des responsables suisses pour pousser UBS à acquérir son rival dans le cadre d'un accord avec des milliards d'argent public. Des milliards d'argent public ont déclaré des personnes proches de l'enquête. Les responsables suisses ont choisi de contourner le plan d'après-crise pour les méga-banques mondiales en vertu duquel le Crédit suisse aurait été liquidé par les régulateurs ou restructuré entre une nouvelle entité. Assez hallucinant, chers amis, si vous n'êtes pas fâché après ça, ben, il n'y a probablement absolument rien qui vous fâchera. je vous reviens. Sous-titrage ST' 501